Musique ... qui mène 3 à 2, live qui est quand même revenu de 3 à 0, mais qui pourrait toujours perdre. Ou alors il peut gagner et remonter à 3 partout. Et la question qu'on se posait, ce sont, oui, sauf s'il y a un match nul, en quel cas le score ne change pas. Ce serait bon ça, comme ça... Mais un match nul en zergue, ça doit être possible. En plus, c'est marqué dans les règles. Ça passe en BO15 en fait. Si un match nul... Mais... A mon avis, ça n'arrivera pas quoi. Il va se retourner, il va voir Kaoru qui va lui dire. Play. Il va dire, OK. No play, no bamboo. Est-ce que c'est possible de faire un draw, une égalité en zergue-zergue ? Oui, je pense, oui. Parce qu'en terrain de terrain, c'est possible. Eh bien, écoute, non, non, à mon avis, à mon avis, c'est possible. Si aucun des deux joueurs ne veut prendre une fight et que plus personne ne récolte. Par exemple, t'as... On va dire, je sais pas moi, t'as... T'as 3 roaches en bas d'une choke, 3 roaches en haut d'une choke. Aucun des deux ne veut prendre la fight parce qu'il n'a pas envie de passer par la choke. Match nul. Alors, attention, la partie qui est lancée et nous avons donc le joueur de StarTail en zergue rouge, en bas, à gauche. StarTail Life. Life. Life qui, mine de crayon, reste dans cette finale. Il reste en vie. Il a fait la moitié du taf. Il est blessé. Il est blessé. Mais il est toujours présent. Et en haut, à droite, le joueur de la team MVP. MVP, Ton Grégo. Et j'ai envie de dire, Life a fait la moitié du boulot puisqu'il était quand même à 0-3. Il a gagné deux games. Et si vous avez bien suivi le cours d'arithmétique de tout à l'heure, il ne reste plus que deux à gagner. pour gagner la finale. Donc... Eh oui. Eh oui. Il faut rappeler aussi. Parce que des fois, on n'en a jamais. En fait, non. Mais parfois, si. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que comme j'ai l'impression que StarTail Life véhicule une image quand même très, très agressive, mais que du coup, il se permet de temps en temps de partir sur Hatch First, comme il est en train de le faire là, alors que Don Drugu, qui pourtant aime partir sur Hatch First, on l'avait vu, contre Stefano, faire Hatch, gas, pool, ne se le permet pas au final contre un joueur aussi agressif que Life. Tu vois, Life a une image très volatile, très agressive, ce qui au final lui donne beaucoup plus de souplesse dans ses openers. Et effectivement, un départ très, très macro pour Life. Et c'est sûr que, comme tu le dis, c'est plutôt lui qui avait mené l'agression sur les parties précédentes et qui venait un peu gratter la deuxième base de Don Grégoo. Don Grégoo qui défendait bien ou pas, selon les games. Mais c'est vrai que c'était Life qui avait l'avantage. Là, il va prendre à contre-pied son adversaire et tenter la partie 100% macro. déjà Life va avoir un avantage dans cette partie. Et là, regardez, regardez, le gaz qui a été pris par Life est le gaz de gauche. C'est le gaz le plus loin de l'Overlord. Maintenant, comme il est parti sur... Alors, j'ai pas bien vu... Je sais que l'Overlord a vu qu'il minait du gaz mais à mon avis, il a pas avancé suffisamment l'Overlord pour compter la quantité de gaz qui avait été miné. Mais que va faire Life de cet avantage au niveau du gaz ? Il lance Métabolic Boost, il continue à miner du gaz. Est-ce qu'on va voir un Bailing Nest ? Ça serait une option viable. Est-ce qu'il va partir sur une stratégie à la Dongregoo avec une chambre d'évolution à peu près maintenant ? Il y a plusieurs façons de capitaliser. Est-ce qu'il va partir sur Roach ? Alors ? Oh ! Il y a comme une rumeur qui fait... Oh, Roach ! Magnifique ! Ça change ! Et ça va être Roach-Bailing. Et là, du coup, DRG va être un peu déçu. DRG. Parce qu'avec ses Benling, eh bien, il ne pourra pas vraiment infliger de dégâts au Roach de Life. Et ça pourrait changer la gué, mais peut-être une balle de trois partout, messieurs, dames. Alors, pour l'instant, Life est en train de récolter sur un seul gaz, ce qui laisse à croire qu'il va partir sur un mix Roach-Zergling uniquement. Et voilà, les premiers Roachs qui sont lancés par le joueur StarTail. Et en face, ça produit beaucoup de Zergling. Par contre, regarde, ça produit beaucoup de Zergling. Run by 2 Zergling. Pour l'instant, il faudrait en fait que Life voit ce qui sort des oeufs et qu'il va voir ce qui sort des oeufs. ça va vraiment faire une grosse différence. Il a vu beaucoup de Zergling. Là, pour moi, Life est très, très bien. Il se dit, OK, tu fais beaucoup de Zergling. Soit tu pars sur beaucoup de Zergling, soit tu pars sur un mix Zergling-Banling. Du coup, Life va attendre d'accumuler beaucoup de Roachs avant de sortir. Oui, parce qu'en plus, là, sur sa deuxième base, il y a une pente qui est très dure à voler. On peut la voler avec des Roachs, mais il faut y aller. Et il a même changé d'avis, tu vois. Life choisit de ne même pas attaquer avec ses Roachs, j'ai l'impression, et de lancer son... Bon, si, je pense qu'il va attaquer quand même, il en fait beaucoup, là. Mais il lance son tir de... Ah non, il l'a annulé. Il a annulé son tir de Life. Il y avait peut-être un scout de la part de Don Gregou. Il a vu une petite quarantaine de Zergling s'approcher. Et il le relance. Et il est relancé le tir de... Et pendant ce temps, Don Gregou qui lui aussi... Oh, la feinte. Oh ! Beaucoup de dégâts ici qui pourraient s'infliger. La queen qui tombe et quelques drones qui sont prélevés avec courtoisie par Sierre Don Gregou. Allez, le tir de... Le tir de qui est toujours lancé. Les Roachs qui ont été révélés. Est-ce que Life va en profiter pour attaquer ? Life qui montre deux gaz. Mais on a vu que ça pouvait être une énorme entourloupe. Et Life qui lance quand même une chambre d'évolution. Donc ça part sur une game macro, là. Une double chambre d'évolution pour DRG. DRG qui va pousser sur l'Egypte gratte, du coup. Et... Wow ! Nice ! OK ! Voilà un petit peu l'envers du décor, comme ça, là. Eh oui, eh oui. StarTail Life, du coup, qui a réussi à défendre l'agression de son adversaire et qui prend de l'avance au niveau de la pop. J'ai peur que D'Ongregoo n'ait au final pas infliger beaucoup de dégâts. Et même s'il a réussi à lancer son bat à Roach, il va être en retard au niveau de la population. Il y a quelque chose que je trouve étrange de la part de D'Ongregoo, c'est qu'il soit parti sur deux chambres d'évolution et qu'il soit parti sur le plus-un de défense, en fait. Il faut bien voir que le plus-un de défense, ça peut être rentable si vous partez sur... je dirais sur Roach, Roach-Zergling, en fait. Puisque si les Roachs en face ont le plus-un d'attaque et que vos Zerglings ont le plus-un de défense, vos Zerglings restent rentables contre les Roachs de votre adversaire. Donc, à mon avis, ça pousserait le joueur bleu, donc D'Ongregoo, à partir sur un mix Roach-Zergling et à ne pas faire d'infestateur, à faire un timing Roach-Zergling, en fait. Et là, D'Ongregoo, qui lui, n'est pas du tout parti sur un fest. Donc, au niveau technologique, il va avoir vraiment un gros blocage et il va falloir qu'il se débrouille avec que des Roachs. C'est ce qui va se passer, je pense. Ce seront des Roachs améliorés. Ici, DRG qui a un tout petit peu plus, j'ai l'impression. Et surtout, DRG ne peut pas se permettre de perdre cette fight car il n'a pas la vitesse des Roachs. Il ne pourra pas fuir le Zergueux bleu. Allez. Heureusement, il y a de la spagne ici. Et c'est tendu. Et Life qui va venir sanctionner directement cette troisième base. On a encore des trades de Roachs ici, des trades d'armée peut-être légèrement favorables à Life. Et les Ubrades de DRG qui vont se finir. Cependant, l'amélioration de vitesse des Roachs qui est maintenant finie pour Don Grigou et du coup, une petite escarmouche de bonne à loi mais qui ne met personne derrière. mais maintenant Life a les infestateurs comme le monde Funka. Du coup, c'est là que je me dis que le plus-un de défense à partir de maintenant, vraiment, ça ne change pas grand-chose parce que les Erglings, ce n'est même plus la peine d'en faire. Il y a des infestateurs en face. Et dans les fights Roach contre Roach, ça change quasiment rien. Regardez, DRG, il est censé avoir un niveau du grade de plus que Life et honnêtement, ça ne change quasiment rien. Les infestateurs de Life qui viennent, un bon Fungle. Oh là là, les gros Fungle ici de Life qui vont lui permettre de garder, de gagner cette fight. Et du coup, DRG, que fait-il ? Eh bien, il continue la production de Roachy sans tête là-dessus mais à terme, il va probablement se faire dépasser parce que sans infestateurs, tu ne peux pas gagner de fight en ZVZ. C'est sûr que tôt ou tard, Don Grigou va devoir switcher sur infestateurs. Alors attention, tentative de run by. C'est très risqué ce que fait DRG parce qu'il arrive avec des Roachs pour choper quoi ? Trois Roachs de Life et s'expose à un Gras Fungle. Pour moi, il est passé à côté de son timing et il faudrait qu'il parte infestateurs très très rapidement. Tôt ou tard, les infestateurs de Life vont se faire sentir. Il va y avoir des Fungle qui vont être déterminants et le plus 1 d'armure ne va... Et là, il recherche le plus 2 d'armure. Je trouve ça curieux. je trouve ça assez curieux. Dans ce match-up, je veux dire, l'armure ne joue pas sur les dégâts du Fungle. C'est assez étrange. En tout cas, Life qui se positionne au milieu de la carte et qui maintient la pression. Mais alors là, si Life revient à 3-3 quand même, j'espère, messieurs-dames, que vous ferez trembrer les murs du Palais des Concrêts parce que là, ça veut dire que tout est repossible dans cette finale. Un Life qui était perdu qui était perdu il y a 2 games. S'il arrive à remporter cette fight, là, ça va partir en sucette. Allez, attention, là, tout va être une question de positionnement pour DRG. Comme DRG n'a pas de... Attention, pendant qu'on a un run-by, on a un run-by dans la B3, dans la B3 DRG, voilà, bon run-by de Zergling. Voilà, Life qui fait le dégât. Et une queen en moins. Une queen ! Ouais, petit dégât. Mais comme DRG n'a pas d'infestateur, eh bien, il est forcé d'avoir un positionnement nettement meilleur que celui de Life pour ne pas trop subir les fungals de celui-ci. DRG qui va avoir le bataille Hydra recherché. Et ça va être un timing Roach Hydra. La distance et les 5 premiers Hydralisques en production. Mais alors, Roach Hydra contre Roach Infest, bah... Bah, je ne sais pas trop parce que les infest, ça reste quand même hyper solide. Les oeufs, les fungals, c'est, voilà, un contrôle de zone qui peut vraiment cruellement manquer. Et là, ici, une petite diversion de la part de Life qui va délocaliser l'armée de son adversaire. Tous les Roachs ou à la concave de DRG qui n'est pas dégueu non plus. Et tout qui est fungals ici, j'ai l'impression. Ouais, mais attention, il y a des hydra, il y a des hydra chez DRG. ça rajoute quand même pas mal de dégâts. Et les infest qui back, les infest qui back et qui vont donc laisser les Roachs de Life se faire tailler en pièces. Quoique. Mais il y a un bon rip-up derrière. Est-ce que DRG est capable de repousser cette attaque de Life ? Il va falloir micro-gérer beaucoup. Life qui fait du DPS, on a beaucoup d'hydra, mais on a beaucoup de Roachs en face également. Aïe, 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 quelques oeufs qui sont popés comme ça. Mais plus pour l'esprit un peu festif Pentecôte qu'autre chose. Et DRG qui repousse le push. Et le 2-2. Oh, DRG qui a un... Là, du coup, qui commence à prendre clairement... Oula ! Oula ! Encore un autre ! Allez, deux infestateurs. Non, un infestateur qui a été pris. Effectivement, comme le monde Funk a DRG qui a pris le large au niveau des Ugrades. Plus 2 en défense quand Life reste à plus 0. Mais encore une fois, contre des Fungles, c'est pas déterminant. Par contre, le fait que les troupes de DRG aient déjà deux points d'armure, en quelque sorte, ça décourage Life à faire des hydralisques. Parce qu'il sait que si Life se met lui-même à faire des hydralisques, en face, il y a déjà deux points d'armure. Et là, pour le coup, l'armure joue beaucoup contre les hydralisques. Donc, quelque part, ça force Life à garder cette composition Roach-Infestateur. Ouais, on sait. On sait qu'il fait des hydralisques. Mais c'est pas optimal. Il fallait bien planer un pronostude avant la fin. Et oui, Isidara qui sont popés. Et du coup, DRG qui essaye de revenir au compte techno, qui va balancer la fosse d'Amfest. Vous amusez ou pas ? Ouais ! Nice. Nous aussi. Et les glands de pataux qui sont recherchés par DRG tranquillement. À 19 minutes de jeu, donc très, très tard. Il nous a fait un milieu de partie assez étrange. En tout cas, là, on s'approche du late game. On va voir des compositions similaires et des niveaux d'amélioration similaires des deux côtés. Oh là 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 ! La concave de DRG ici qui n'est pas dégueu. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec ses infestes ? C'est magnifiquement exécuté même. DRG qui est en train de clapoter toute l'armée de Life. Attention ! Les infestes qui ne peuvent pas reculer est en train d'étirer le front DRG. Oui, mais attention, Life est plus près de ses renforts. Une vingtaine de Roachs en production pour Life. Un run-by de la part de Life. Life fait mal sur cette attaque. Life défend. Il a dû choper une queen ici. Life qui défend tranquillement. Et DRG qui est dans la mélasse ici. 122 de population contre 150. Si Life gagne... Si Life gagne ! Il est bien parti pour. Il est bien parti pour. Il a beaucoup d'infestateurs le père Life. Je ne crois pas qu'il en ait perdu beaucoup sur la dernière bataille. Je n'ai pas bien vu. Oui, non, il lui en reste quand même pas mal. Et DRG qui remonte tranquillement contre la relation. Par contre, DRG, il a quand même une quatrième base à l'est de la carte. Ce qui n'est pas le cas de Life. Life n'a pas réussi à sécuriser de quatrième base. Et ça, c'est plutôt mauvais. Plutôt négatif. Et surtout, il faut que Life le scoute. Parce qu'on peut être derrière. Mais déjà, la première phase, c'est de savoir qu'on est derrière et s'adapter en conséquence. Et là, si Life ne le voit pas, il pourrait faire l'erreur de penser qu'il est contre un DRG sur trois bases. Ce qui n'est pas du tout comme un DRG sur quatre bases. Un peu comme les formes des Pokémon. Le DRG trois bases, ça n'a aucune commune mesure avec le DRG quatre bases. OK. OK. DRG. 170 de pop contre 190. Life qui va approcher et qui va toucher du doigt le 200 de pop. Même s'il est derrière au niveau des upgrades. Il y va. Et DRG, il est prêt. Il a quelques spine crawlers qui vont bientôt popper. Le joli Penguel. Magnifique Penguel de la part de Dogrego. Est-ce que Life est capable de passer ? Et là, il ne reste plus beaucoup d'infestateurs de la part de Life. Mais j'ai l'impression qu'il est en train de passer. Attention, il n'y a plus beaucoup de rip-off de Dogrego. Life, Life, Life est en train de passer. Il n'a plus de troupes mais il y va. Life. Le jeune prodige de 16 ans qui est en train de remonter contre Dogrego. Incroyable. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Dogrego ici qui est forcé de bac et qui va perdre probablement cette quatrième base. Dogrego qui doit défendre. Ché, ché. 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 Ché.